Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le test du Blu-ray 4K UHD de Top Gun Maverick. En préambule, je suis très heureux de vous annoncer un partenariat avec la marque française Trinov qui va enfin permettre de vous proposer des analyses audio concrètes sur des pistes d'Olby Atmos. Cette marque qui fabrique du matériel audio d'exception met à disposition avec son ampli altitude 32 un analyseur de fichiers audio qui permet de visualiser les objets sonores en 3D. Je vais enfin pouvoir parler d'audio sur cette chaîne. Au menu donc, la présentation, les informations techniques, le contenu de cette édition, l'analyse du son et de l'image et la conclusion. Top Gun Maverick est un film américain de Joseph Kosinski à qui l'on doit le remake de Tron, Oblivion, Handle is the Brave et récemment Spider-Rate sur Netflix. On peut se poser la question de la nécessité de cette suite, on peut lui reprocher d'être un décalque du premier opus, on peut la taxer de faire du fanservice, peu importe les critiques. En ce qui me concerne, personne ne pourra me gâcher la sensation unique que j'ai vécue en retrouvant Tom Cruise dans son rôle qu'il a propulsé au rang de superstar et en assistant à un spectacle qui relève du jamais vu. C'est une expérience sonore et visuelle absolument dingue, couplée à une véritable petite Madeleine de Proust. Dès les premières minutes, on vous met dans l'ambiance, on va vous faire le même film, mais en mieux. On ne sera certes jamais surpris, on sait à l'avance ce qui va arriver, c'est ultra calibré, c'est pour toute la famille, c'est du bon blockbuster à l'ancienne, mais c'est tellement fait avec brio et excessivement généreux que tout le reste n'est que du détail. Les moyens déployés pour faire ce film ont été colossaux. Il a été tourné avec des caméras Sony Cine Alta Venice et des versions Cine Alta Rialto qui ont permis de par leur petite taille d'être placés dans les cockpits des appareils. Vous pouvez voir ici le dispositif employé pour filmer les acteurs sur tous les angles pendant les scènes de vol. Les acteurs déclenchaient eux-mêmes les caméras, car le maître mot du film était de tourner tout ce qui pouvait l'être en évitant le recours aux effets numériques. Bon, il y a quand même plus de 400 personnes qui sont créditées rien que pour les effets visuels, donc des plans truqués, il y en a quand même quelques-uns. En effet, pour certains plans, les acteurs étaient installés dans des appareils à deux places, avec le pilote qui fut ensuite effacé numériquement. Le chef opérateur Claudio Miranda et ses équipes ont mis au point plusieurs dispositifs répartis en quatre types de prises de vue nécessitant une grande variété d'optiques sphériques. Il y avait des prises de vue principales, les prises de vue dans les avions et à l'extérieur, les prises de vue aériennes et des prises de vue aériennes depuis le sol. En effet, pour les scènes de vol, les caméras et les optiques devaient être les plus légères et les plus robustes possibles, afin de pouvoir encaisser la poussée engendrée par la vitesse des avions. Le film a été tourné en 6K plein format, avec des fichiers OCN-ST en 16 bits. Certaines scènes sont au format 1.90 sur 1, pour la présentation en IMAX, et d'autres au format 2.39 pour 1. Donc il y a des changements de format durant le film, nous laissant apparaître plus d'images en haut et en bas dans les scènes de vol. Le digital intermédiait a été finalisé en 4K. Pour le son, le film a été proposé en Dolby S10 7.1, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS-X, IMAX 6 pistes, Sony X-DDP et Digital Sound 12 pistes. Cette édition contient le film en 4K UHD, avec comme évoqué, une image avec plusieurs formats. Le disque est compatible Dolby Vision et HDR10, et on nous propose une piste VO et VF en Dolby Atmos. Sur la version HD, il n'y a en volanche pas de piste française Dolby Atmos, et on a des pistes son et sous-titres qui sont absents de la version 4K. Concernant l'interactivité, elle est identique sur les deux disques. On a un premier module, sur l'entraînement que les acteurs ont eu pour se préparer aux scènes de vol. Et un second, sur les coulisses du tournage, où l'on peut voir les dispositifs employés pour les prises de vue. Ces featurettes sont parsemées d'interviews des membres de l'équipe. Alors, même si c'est passionnant, je ne vous cache pas que vu l'ampleur du film, on aimerait en voir davantage. Il y a ensuite un module sur l'aviation, où Tom Cruise nous fait partager sa passion. Un module sur la création de l'avion furtif Darkstar. Un module sur la masterclass de Tom Cruise à Cannes. Et enfin, les clips de Lady Gaga et One Republic, issus de la bande originale du film. A noter que la qualité vidéo des menus est très en dessous de la qualité du film, ce qui est assez curieux. On ne va pas y aller par quatre chemins, ce disque est en passe de devenir une référence. Quand vous prenez la crème de la crème des artistes, à savoir Claudio Miranda à la photo, ou Stefan Sonnenfeld à l'étalonnage, pour ne citer que « mais croyez-moi, il y a du beau monde et des équipes incroyables derrière », on obtient un résultat tout simplement fabuleux. Voici la représentation des débits vidéo. Le débit moyen est mesuré à 67 mégabits par seconde, avec des pics dépassant les 100 mégabits. L'encodage semble parfait, il y a de très nombreux plans avec des cieux dégradés, et je n'ai vu aucun souci de bonding. Les Metadata précisent un pic lumineux max à 617 nits, avec une moyenne de 496 nits. Le film a été étalonné dans un workflow de Bivision sur un moniteur P3 limité à 1000 nits. J'ai effectué quelques mesures, et on peut voir que les niveaux lumineux sont assez élevés majoritairement, avec une petite pointe à 700 nits par ici. L'espace couleur est quant à lui joliment exploité. La première chose qui frappe en voyant ces images, c'est que l'ensemble est très naturel. Hormis peut-être quelques teintes jaunes un peu prééminentes à certains passages, c'est d'une justesse incroyable. Ni trop, ni pas assez. Les teintes de peau sont magnifiques, les couleurs sont pleinement mises en valeur par le HDR, et que dire de la luminosité ? Je vais vous montrer quelques exemples pour illustrer la différence entre la version HDR et SDR. Alors, en effet, sur les scènes très lumineuses, la comparaison est sans appel. La perte d'informations en SDR est assez significative. C'est flagrant dans les hautes lumières et dans les spéculaires. L'image gagne en précision, mais surtout en volume et en profondeur. Cela se cache parfois simplement sur les contours d'un visage, sur un niveau de détail ahurissant dans les vitres des cockpits, sur les reflets sur l'eau, mais aussi dans les nuages. Mais l'apport du HDR ne saurait se limiter aux hautes lumières. Regardez la couleur. Les peaux sont tellement plus justes, plus détaillées. Les paysages oscillent avec la verdure qui ressort de façon plus significative. C'est parfois aussi subtil, par exemple sur une meilleure tenue du rouge qui bave moins dans cette scène, ou encore les rayures du casque, ou même ce drapeau, ou encore le bleu impeccable de cette scène. Et que dire de la saturation dans le ciel ? Que ce soit en plein jour ou sur les scènes sombres, la différence est vraiment impressionnante. Le niveau de détail sur les gros plans est lui aussi très élevé. Il est important de noter que tout le film a été filmé avec les mêmes types de caméras, donc on ne sent pas la différence de définition entre les scènes avec des ratios différents. On a une sensation de piqué et de qualité constante sur tout le long métrage. C'est pour moi la parfaite illustration de l'utilisation du HDR. La tonalité globale est sensiblement la même que la version SDR, on a juste beaucoup plus d'informations, ce qui nous procure une plus grande sensation d'immersion, sans pour autant tomber dans les excès avec des contrastes trop élevés, ou des images sursaturées ou trop brillantes. C'est juste cohérent d'un bout à l'autre. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous partager cette nouvelle section dédiée au son. Voici l'outil de visualisation des canaux. Les icônes représentent l'utilisation des enceintes et des objets. Concernant la couleur, noirs, les canaux ne sont pas exploités, verts ils sont exploités à un niveau normal, jaunes plus forts, oranges fort et rouges très forts. Le présent mix est un mix 7.1.2, avec l'utilisation de 11 objets. Il y a 7 canaux principaux, 2 dédiés au plafond et 2 objets dynamiques et un canal de basse. Vous pouvez ainsi voir l'utilisation des canaux et visualiser le déplacement des objets dynamiques. Si l'immersion avec l'image est acquise, avec cette piste d'Ulby Atmos, on est tout simplement dans le cockpit avec Maverick. Et pour une fois, merci à Paramount de nous proposer une piste d'Ulby Atmos en VF. Et quel voyage ! C'est absolument incroyable, tellement les sons nous enveloppent dès les premières notes de musique. Le mix a été réalisé par les équipes de Toucanham Film Studio, en collaboration avec Skywalker Sound. Le nombre d'artistes ayant participé au projet est assez conséquent. On pourra citer les mixeurs Chris Burdon, Mark Taylor, Will Miller, ou encore le superviseur James Amater, ou encore Mark Wingarton, qui géra les prises de son durant les vols, en utilisant entre autres les masques des pilotes. Alors, en effet, on aurait pu s'attendre à une débauche d'objets qui revoltent dans tous les sens. A ce niveau, c'est somme toute assez sage. Mais je pense qu'ils ont joué la carte du réalisme à défaut de la pure démo. Personnellement, je trouve ça, à l'image de l'étalonnage, impressionnant, mais contenu. Les deux mix Atmos sont sensiblement identiques, à noter cependant que sur la scène d'introduction, elles disposent d'effets circulaires dans la VF qui sont absents dans la VF. Tous les canaux sont sollicités durant le film. Durant cette scène de match sur la plage, on peut voir que les objets libres se déplacent dans tous les sens. Les objets sont utilisés la plupart du temps de façon statique pour renforcer les ambiances. En effet, la hauteur est souvent utilisée pour venir placer la musique au-dessus de nos têtes. À l'image de cette scène de bar où il en est enveloppé par l'ambiance, comme si on allait pouvoir chanter avec eux. Tout semble tellement réel, notamment la séquence où Mavri K effectue la mission test, le travail sur le montage sonore, le rendu de la respiration, et sans mauvais jeu de mots, à couper le souffle. C'est du grand art. Le combat final fera trembler votre caisson de basse à plusieurs reprises et les balles fuseront dans vos oreilles. L'immersion est totale. Je n'ai qu'une chose à dire, c'est à posséder de toute urgence. L'image et le son sont simplement démentiels. Les bonus, même s'ils sont instructifs, sont encore trop superficiels à mon goût pour un film de cette envergure. On aimerait voir tellement plus sur le tournage, les effets plateau, les effets visuels ou encore la musique. Mis à part la qualité des images des menus, ce disque est la preuve ultime s'il en fallait que pour le moment, le support physique est encore bien supérieur à ce que vous pouvez trouver sur les plateformes. Merci d'avoir suivi ce test et merci infiniment aux équipes de Trinov et particulièrement à Christophe Menon pour avoir rendu possible cette section audio qui manquait tant à mes analyses. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada